bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne aujourd'hui je vous invite à réaliser avec moi des pains burger ou des pains hamburgers maison ils sont d'une facilité et d'un moelleux extraordinaire let's go pour la recette alors pour ce faire nous aurons besoin de 20 g de levure fraîche ou alors 8 g de levure déshydratée 3 cuillères à soupe de sucre en poudre 50 millilitres d'eau tiède dans un premier temps 500 g de farine blanche ou alors de la farine t45 type 45 10 g de sel 30 g de lait en poudre de type régilet comme celui ci par exemple du lait demi-écrémé ou alors du lait entier la boîte rouge voilà 270 millilitres d'eau tiède pour le mélange de la pâte 70 g de beurre à température ambiante donc il faut le sortir un petit peu avant pour la dorure nous aurons besoin d'un jaune d'oeuf avec une cuillère à soupe de lait un pinceau pour badigeonner nos petits pâtons des grains de sésame pour décorer voilà vous aurez toute la liste des recettes dans barre d'informations avec les quantités exactes je vous remets bien la photo du lait en poudre c'est parti donc on commence d'abord par mettre notre levure dans notre bol avec les trois cuillères à soupe de sucre en poudre et les 50 millilitres d'eau tiède à l'aide du fouet de notre robot nous allons venir et mélanger ces trois ingrédients jusqu'à obtenir un mélange assez homogène voilà n'hésitez pas à augmenter la température du robot la la vitesse pardon du robot si cela est nécessaire présent nous allons ajouter nos 500 grammes de farine dans le grand bol de notre robot les les 30 grammes de lait en poudre et 10 grammes de sel puis nous allons mettre notre crochet pétrisseur sur le robot et allons commencer à faire un mélange afin de pétrir notre pâte donc à présent nous allons ajouter petit à petit l'eau tiède environ 270 millilitres d'eau tiède comme vous pouvez le voir j'ajoute petit à petit l'eau afin de former une boule de pâte qui ne sera pas dur et qui ne sera pas non plus molle puisque l'idée c'est que la pâte se décroche du bol maintenant qu'une boule s'est formée à l'aide de notre crochet pétrisseur nous allons ajouter les 70 grammes de beurre mou ou à température ambiante il ne faut pas que le beurre soit liquide il faut qu'il soit sorti un petit peu avant et si vous n'avez pas eu le temps de le sortir avant ce n'est pas grave puisque moi par exemple ce que je fais c'est que je le fais passer un petit peu au micro ondes 10 secondes suffisent pour pouvoir le rendre mou comme s'il était à température ambiante voilà donc on n'hésite pas à venir racler les bords du saladier avec une maryse ou avec une cuillère en plastique et on continue à pétrir à l'aide de notre crochet et quand est-ce que vous saurez que votre pâte est bonne et ok c'est lorsque la pâte aura enfin quand la pâte décollera du saladier voilà et on obtiendra une pâte de cette texture là alors je vais utiliser de l'huile que je vais étaler sur mes mains pour pouvoir transvaser ma pâte dans un autre saladier ou un autre bol ce n'est pas obligatoire moi je le fais juste pour avoir un saladier propre voilà je vous montre un petit peu la texture de la pâte elle est filante l'idée c'est que la pâte soit filante je mets de l'huile un petit peu partout pour que la pâte soit facile à travailler au moment de la dégazer et aussi pour former les petits pâtons pour nos pains burgers voilà donc je mets dans mon grand saladier je vais couvrir avec du papier cellophane comme vous voyez ici et on va laisser poser pendant une heure si vous avez le temps vous pouvez laisser jusqu'à 1h15 1h20 il n'y a pas de souci jusqu'à ce que la pâte double de volume voilà au préalable j'ai préparé une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé et au bout de une heure une heure quinze je vais venir dégazer ma pâte donc le principe de dégazer comme je l'expliquais dans d'autres dans d'autres vidéos de ma chaîne c'est le fait de venir retirer l'air qui s'est formé pendant ce temps de pause donc vous voyez la pâte à doubler c'est de l'air et on va venir dégazer à l'aide de mains huilées donc je huile toujours mes mains pour justement ne pas avoir de pâte collante que la pâte ne colle pas à mes mains et qu'elle soit aussi facile à travailler voilà comme ceci donc là je suis en train de dégazer ma pâte je mets également de l'huile sur mon plan de travail puisque c'est sur le plan de travail que nous allons travailler la pâte nous allons former des petites boules ces petites boules c'est nos boules nos fameuses boules qui vont faire les petits pains burger j'utilise une balance de cuisine qui a été au préalable nettoyé évidemment et je forme comme ceci des petites boules ici j'ai fait le choix de faire des boules de 55 grammes pour faire des petits burgers c'est entre les mini et les burgers normaux parce que chez nous dans ma famille on aime bien se resservir en avoir deux différents donc j'ai fait des petits mais si vous voulez avoir des tailles standards comme on trouve dans le commerce là il faut aller jusqu'à 80 grammes par burger donc voilà là j'ai pu avoir à peu près 16 mini burger ou je dirais moyen burger mais vous pourrez avoir 8 burgers de taille normale avec 500 grammes de farine comme on trouve dans le commerce donc là je vous montre un petit peu comment je forme mes petits pâtons mes petites boules de burgers comme ceci donc on continue à travailler toujours avec de l'huile pour pas que ça colle voilà je prends je fais passer entre mes doigts je pèse un petit peu au bout d'un moment vous n'aurez plus besoin de peser là je pèse vraiment pour la vidéo pour vous montrer mais mais vraiment quand je les fais hors vidéo j'ai plus trop l'habitude parce que vous commencez à avoir l'habitude de former des boules identiques voilà je continue à huiler mes mains vous voyez on voit bien les bulles dans la pâte donc c'est que la pâte est plutôt bien réussi quand c'est comme ça et voilà donc jusqu'à la fin jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte je continue à former des petites boules qui seront mes boules de burgers donc j'insiste ce sont des petits burgers parce que moi j'ai fait le choix de faire des petits burgers mais vous vous pourrez faire des grands burgers entre temps nous allons préchauffer notre four à 160 degrés à chaleur ventilée après avoir formé mes petits pâtons mes petites boules j'avais recouvert avec un torchon propre et j'ai laissé poser pendant 30 minutes maintenant je vais venir badigeonner mes petits burgers avec mon jaune d'oeuf mélangé avec une cuillère à soupe de lait puis je viens également saupoudrer avec des graines de sésame bon ici moi j'ai choisi les graines de sésame parce que c'est ce qu'il y a de plus classique mais d'autres personnes peuvent ajouter des graines de pavot ou alors tout autre chose des flocons d'avoine je sais que les choix sont assez libres nous allons enfourner nos petits burgers au four donc une fois qu'il aura chauffé pour un temps environ de 20 minutes à 25 minutes selon les goûts voilà ici on est à mi-cuisson je voulais vous montrer un petit peu comment étaient les burgers à mi-cuisson et là nos burgers sont prêts donc on les sort du four et on les met sur une plaque comme celle-ci mais si vous n'en avez pas ce n'est pas grave vous pouvez les mettre également directement sur une assiette voilà comme vous pouvez le voir j'ai obtenu pour la première fournée j'ai obtenu 9 petits pains burgers il ne reste plus maintenant qu'à les garnir selon vos choix donc je vous montre un petit peu comment est notre pain burger il est tellement moelleux tellement bon tellement délicieux vous verrez vous m'en direz des nouvelles donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager n'hésitez pas également à liker et à commenter si vous avez essayé ma recette et pour me demander aussi d'autres idées recettes et je vous dis à bientôt les amis ciao ciao et prenez soin de vous à bientôt ciao 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 ciao